Bienvenue au Pérou ! Le Pérou, c'est des paysages époustouflants allant des déserts en passant par les montagnes des ans. Le Pérou, c'est aussi un patrimoine architectural incroyable avec bien sûr le Machu Picchu. Et enfin le Pérou, c'est aussi le plus haut lac navigable du monde, le lac Titicaca. Plein de bonnes raisons du coup d'ajouter ce pays à ta wishlist. Bienvenue sur le coup de pouce ! Moi, c'est Manon et la personne derrière la caméra, c'est Laurent. Et ensemble, on a voyagé pendant un an du Canada à Ushuaïa. Sur cette chaîne, on te donne des guides pratiques pour organiser ton futur voyage. Et aujourd'hui, je vais te parler du Pérou. Je vais te présenter 12 lieux incontournables à voir absolument au Pérou. Et je vais également te transmettre des petites infos pratiques concernant le budget, le transport, la sécurité sur place. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir tout ça. Je te présenterai également deux itinéraires pour voyager sur place. Un itinéraire de deux semaines, plus accès culturel. Et un itinéraire d'un mois, plus accès randonnée. Si ce contenu te plaît, bien sûr, comme d'habitude, abonne-toi. Et si tu es déjà allé au Pérou, dis-nous en commentaire quel était ton lieu préféré de ce pays. Sans plus atteindre, je vais te présenter les 12 lieux incontournables du Pérou. Et le premier, c'est bien sûr le Machu Picchu. Situé à plus de 2400 mètres d'altitude, ce site archéologique est aussi l'un des plus mystérieux du Pérou. Bien que de nombreuses informations soient connues sur le Machu Picchu, il y a encore des mystères entourant son but exact et les raisons de son abandon. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu être un lieu religieux, un centre administratif ou même une retraite royale. Pour le visiter, je te recommande de prendre un guide. Nous, on l'a trouvé via des recommandations sur le groupe Facebook Les Français au Pérou, un guide qui parlait donc français. Et on a également, grâce à un poste, trouvé six autres personnes avec qui partager les services de ce guide, ce qui nous est revenu à 9 euros par personne. On a donc passé une grosse demi-journée avec ce guide, qui nous a expliqué tous les tenants et aboutissants de ce lieu magnifique. Deuxième lieu incontournable du Pérou, c'est bien sûr la belle ville de Cusco. Autrefois la capitale de l'Empire Inca, la ville de Cusco, a un patrimoine culturel très important. Vous pouvez notamment y voir le fameux Temple du Soleil, l'un des temples les plus importants de l'Empire Inca. Je vous recommande de vous balader dans ces petites rues pavées jusqu'au quartier bohème de San Blas pour profiter de son ambiance et également de monter au Mirador du Cristo Blanco pour profiter d'un panorama sur toute la ville. Cusco est également une cité gastronomique importante. Je vous recommande donc d'aller faire un tour dans l'un de ces fameux restaurants, parfois étoilés, dont les prix sont beaucoup plus abordables qu'en France. Troisième lieu incontournable, c'est bien sûr la vallée sacrée des Incas. La vallée sacrée des Incas, qui se situe aux alentours de Cusco, vous permet de découvrir sur deux jours environ de nombreuses ruines archéologiques. Les plus importantes sont bien sûr les ruines d'Ollantaytambo, mais aussi les terrasses de Moray, les salines de Maras et enfin les ruines de Pisac. Pour cela, vous pouvez utiliser un tour opérateur, les services d'un taxi ou tout simplement le faire en bus. Ou comme Laurent, vous pouvez louer une moto et faire tout le tour tranquillement. Lieu numéro 4 incontournable, c'est la montagne des 7 couleurs, ou encore appelée la montagne arc-en-ciel. Si tu es non loin de Cusco, vous pouvez vous y rendre en bus ou bien en taxi, et je vous recommande d'y aller pour l'après-midi, afin d'éviter les hordes de touristes qui arrivent le matin. Cette montagne, comme son nom l'indique, est composée de 7 couleurs différentes, d'où le mot montagne arc-en-ciel, et son nom local s'appelle Vinicunca. Une randonnée de 7 km vous permettra d'atteindre un point de vue magnifique sur cette montagne, et même de dépasser les 5000 mètres d'altitude. Lieu incontournable numéro 5, c'est bien sûr la Cordillière Blanche. Vous pouvez vous rendre directement dans la petite ville de Huaraz, depuis Lima, et faire des randonnées à la journée autour de cette ville, dans la Cordillière Blanche. Sa randonnée la plus connue, c'est probablement la Laguna 69, qui vous permet, grâce à une randonnée de 14 km aller-retour, d'atteindre sa lagune glaciaire turquoise absolument magnifique, et de dépasser les 4800 mètres d'altitude. Parmi les autres randonnées à faire dans le coin, il y a bien sûr la Laguna Churup, ainsi que la Laguna Paron. Dans tous les cas, je vous recommande de garder deux jours à l'arrivée à Huaraz, pour vous acclimater à l'altitude, afin d'éviter tout type de vomissements pendant la randonnée, c'est jamais très agréable. Lieu incontournable numéro 6, le lac Titicaca. Comme je l'ai dit en introduction, le lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde, mais c'est aussi le plus grand lac d'Amérique latine. Vous pouvez vous y rendre en bus depuis Cusco ou bien depuis Arequipa, et je vous recommande de séjourner sur une des îles du lac Titicaca pour une expérience plus authentique. De notre côté, on a séjourné sur la petite île d'Amantani, qui est très sauvage, directement chez un local en pension complète. Musique Lieu incontournable numéro 7, Arequipa. Arequipa, surnommée la ville blanche en raison de ses bâtiments en pierre blanche volcanique, est l'une des villes les plus charmantes et culturellement riches du Pérou. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture coloniale impressionnante et bien conservée, et son monument le plus emblématique est probablement le monastère de Santa Catalina. Musique C'est également une destination prisée pour sa gastronomie et son artisanat, de quoi bien profiter lors de votre séjour. Musique Lieu incontournable numéro 8, c'est le Canyon del Colca. Musique Le Canyon del Colca, situé à quelques kilomètres d'Arequipa, s'explore sur deux jours. La plupart des agences touristiques vous proposeront un tour pour une trentaine d'euros qui va comprendre le logement, le transport et également le guide pour la randonnée. Le Canyon del Colca est l'un des plus profonds du monde, avec 3200 mètres de profondeur. On y observe également des condors qui malheureusement disparaissent de plus en plus à cause des exploitations minières environnantes. Musique Lieu incontournable numéro 9, ce sont les lignes de Nazca. Vous en avez sûrement entendu parler et c'est peut-être l'une des raisons avec le Machu Picchu pour lesquelles vous voulez vous rendre au Pérou. Musique Les géoglyphes de Nazca sont l'une des énigmes les plus fascinantes et mystérieuses du Pérou. Il s'agit de plus de 800 dessins formés grâce à des pierres que l'on voit le mieux vu du ciel puisque certains dessins font près de 200 mètres de large. Au programme, vous pouvez observer des oiseaux, des poissons, des lamas, des chiens, bref de quoi s'émerveiller pendant un bon moment. Musique Lieu incontournable numéro 10, c'est l'Amazonie péruvienne depuis la petite ville d'Iquitos. Au programme, des dauphins roses, des capybaras, des guépards, des coatis, bref de quoi émerveiller tous les fans de documentaires animaliers. Vous pouvez participer à des excursions de randonnées, de canoës ou de bateaux pour découvrir la faune, la flore et les paysages uniques de cette région. Musique Lieu incontournable numéro 11, et je n'ai plus à ces deux doigts, numéro 11 ! Lieu incontournable numéro 11, c'est Paracas et ses îles. Paracas est une ville côtière du Pérou de laquelle vous pouvez profiter de ses belles plages et aussi de formations rocheuses extraordinaires. Musique Vous pouvez également partir en excursion en bateau pour découvrir les îles Ballestas, surnommées les Galapagos du Pérou. Au programme, un bon nombre d'oiseaux mais aussi des phoques et tout plein d'animaux à découvrir. Musique Lieu incontournable numéro 12, c'est l'Oasis de Huacachina. Niché au cœur du désert d'Ika, situé à quelques kilomètres de la ville du même nom, cette oasis est entourée de dunes de sable majestueuses. L'Oasis de Huacachina en elle-même est un petit lac entouré de palmiers et de bâtiments pittoresques. Les dunes de sable environnants offrent de nombreuses opportunités également pour les activités d'aventure comme le sandboard ou bien le buggy. Musique Maintenant que tu as découvert les 12 lieux les plus emblématiques du Pérou, je vais te proposer deux itinéraires. Un itinéraire de deux semaines axé culture et un itinéraire d'un mois axé randonnée. Tout d'abord le Pérou en deux semaines axé culture. C'est parti ! Tu peux passer un jour à Lima, puis deux jours à Cusco, deux jours dans la vallée sacrée des Incas et un jour au Machu Picchu. Tu peux ensuite te rendre deux jours au lac Titicaca, deux jours à Arequipa, deux jours dans le Canyon del Colca et enfin terminer par un jour à Nazca. Maintenant proposition numéro 2, vraiment beaucoup plus axé randonnée sur un itinéraire d'un mois complet. Tu peux arriver au Pérou et passer un jour à Lima, puis cinq jours dans la cordillère blanche à la base de Huaraz, trois jours dans l'Amazonie à Iquitos, cinq jours à Cusco, ville depuis laquelle tu peux visiter la vallée sacrée des Incas et la montagne arc-en-ciel. Ensuite, cinq jours pour te rendre au Machu Picchu via le trek du Salkantay, deux jours autour du lac Titicaca, deux jours à Arequipa, deux jours au Canyon del Colca, un jour à Nazca, deux jours à Huacachina et enfin deux jours à Paracas. Grâce à ces deux itinéraires, tu peux explorer les lieux les plus prisés du Pérou. Mais si tu es comme moi et que tu préfères visiter un pays hors des sentiers battus, si tu n'es pas fan des endroits bondés et qui coûtent cher, qui est fan des endroits bondés et qui coûtent cher ? Je t'annonce que dans la prochaine vidéo qui sort dimanche prochain, on te propose dix lieux hors des sentiers battus au Pérou, ce qui te permettrait peut-être d'éviter les lieux les plus touristiques au profit de lieux beaucoup plus authentiques. Donc si tu veux voir cette vidéo, bien sûr abonne-toi et active la petite cloche pour être notifié. Maintenant, c'est parti pour les infos pratiques ! On commence par le nerf de la guerre, c'est bien sûr le budget. Pour trois semaines au Pérou, on a dépensé 900 euros par personne. Sachant qu'en termes de mode de voyage, on a voyagé un petit peu plus classe que d'habitude, puisque ma mère nous a rejoints, donc on voulait des jolis logements. On a également mangé plus au restaurant. Bref, on s'est fait plaisir. Donc en gros, pour ce genre de voyage, il faut compter 300 euros par semaine et par personne. Ça n'inclut pas évidemment le vol depuis la France, puisque comme tu le sais, nous on était déjà basés en Amérique du Sud. Pour ce qui est des transports, le territoire péruvien est très bien équipé en bus, notamment des bus de nuit extrêmement confortables. Vous allez le voir en vidéo, Laurent était plutôt cosy. Regardez comme il a pas de dégueu ! Le territoire péruvien est également très bien desservi en termes de vol aérien intérieur, qui sont d'ailleurs assez peu chers. Il y a également pas mal de voies de chemin de fer. Pour ce qui est de la sécurité au Pérou, je te recommande d'être particulièrement vigilant dans les régions amazoniennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs cas de bus touristiques qui ont été arrêtés sur les routes, et des hommes armés ont pouillé toutes les personnes à bord. Cela est dû à la fois à une pauvreté endémique dans la région, mais également à des tensions entre le gouvernement et les peuples autochtones des régions amazoniennes, qui se plaignent d'une mauvaise gestion des ressources. Les rivières là-bas sont extrêmement polluées, il y a une déforestation massive, et cela impacte directement les peuples autochtones. Le reste du Pérou est globalement calme. Cependant, tu es peut-être au courant qu'il y a eu une forte instabilité politique au Pérou, avec beaucoup de manifestations et une fermeture globale des frontières. Je te recommande donc d'éviter de visiter le Pérou lors de périodes politiques charnières comme des élections. Pour ce qui est de la santé au Pérou, pas de problème particulier, à part bien sûr un traitement anti-palud dans les régions amazoniennes. Cependant, tu es peut-être au courant d'une recrudescence très récente du syndrome de Guillain-Barré au Pérou, qui touche tout le pays depuis juillet 2023. Donc il faut savoir qu'en ce moment, les frontières du Pérou sont fermées, et ce pour deux mois supplémentaires. Enfin, pour ce qui est du logement, on a trouvé ça plutôt abordable. On a payé en moyenne 30 euros par nuit pour trois personnes. Je te recommande donc de checker sur Airbnb et Booking pour trouver ton bonheur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, like, laisse un commentaire et abonne-toi. Merci de nous suivre en tout cas, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...